Qu'est-ce que l'antigone ? Tout ce que l'on a déjà fait, on n'y réfléchit pas, ou bien on s'arrête et là on commence à observer le monde. Et on a des principes beaucoup plus essentiels, beaucoup plus fondamentaux vers lesquels on se dirige pour pouvoir mener notre action. Deuxième possibilité, nous avions également De Gaulle, nous avions également Churchill et vos deux conférenciers, Bruno Jarosson et Christian Mongeau, vous ont expliqué ce que l'on pouvait en tirer. Et maintenant, tournons le dos à ces personnages. Et si nous allions vers le monde, tout simplement, ce monde qui nous semble être un bazar, avec un grand désordre, avec des crises qui s'accélèrent de plus en plus, avec des crises qui se superposent, comme je vous le disais en tout début de colloque, Que nous dirait-il si on l'interrogeait ? Si on interrogeait ce chaos, si on interrogeait cet apparent désordre, pourrait-il nous donner lui aussi un certain nombre de conseils, finalement ? Un mode d'emploi, un usage qui nous permettrait de cheminer dans ce monde de façon un peu plus sereine, de façon un peu plus apaisée ? Eh bien, c'est exactement ce que fait Bruno Marion, depuis des dizaines d'années, il observe le monde. Bruno Marion, bonjour. Bonjour. On vous dit d'abord, on dit de vous, que vous êtes le moine futuriste. Expliquez-nous, moine et futuriste ? Je crois que ça a commencé un jour, j'étais dans une réunion de futuristes aux États-Unis, et quand je suis arrivé dans une salle où on devait tous se retrouver, il y a un des futuristes américains que je connaissais qui disait « Tiens, voilà le futuriste monk, le moine futuriste ». Et je dis « Mais pourquoi tu m'appelles comme ça ? » Il me dit « Parce que tu es le seul dans toute cette salle qui ne parle pas de technologie, ou en tout cas pas que de technologie, et qui pense que l'avenir est surtout lié à l'évolution de notre conscience. Alors rajouter à ça, au fait que je m'édite tous les jours, que je suis végétarien, voilà, du coup c'est resté. Ce sont donc là vraiment deux fondamentaux de Bruno Marion. D'un côté l'exploration du monde intérieur de façon quotidienne, avec introspection, avec méditation, de façon vraiment à descendre de plus en plus profondément, et de façon souriante au cœur de soi-même. Et d'un autre côté, l'observation du monde. Voyager partout, regarder, observer, interroger, de façon à pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Ça fait quoi ? Des dizaines de pays, peut-être une centaine ? J'ai compté, je crois que ça fait plus que 100. Plus que 100. Et puis, beaucoup de livres lus par an, combien ? Une centaine de livres par an. Et quelques-uns d'écrits aussi, par exemple. Alors mon dernier s'appelle « Chaos, mode d'emploi ». J'ai écrit précédemment d'autres livres, en particulier « Prospective d'un monde en mutation », avec d'autres auteurs comme Edgar Morin, Mathieu Ricard, et puis précédemment des livres sur les cultures asiatiques, parce que j'ai passé pas mal de temps en Asie. Alors finalement, ce que l'on commence à comprendre en vous approchant et en dialoguant avec vous, c'est qu'il y a une recherche permanente d'équilibre, à la fois vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et c'est finalement la question que j'aimerais poser. Comment est-il possible, dans ce monde qui ressemble à un grand bazar, un grand fouillis, de pouvoir être soi-même apaisé et serein ? Moi, en fait, tout a commencé quand j'avais 36 ans. À l'époque, je travaillais dans un grand groupe. J'avais un vrai travail avant d'être le moindre futuriste. Et à 36 ans, je n'avais pas d'enfant. Et toutes les raisons de penser que je n'aurais pas d'enfant biologique. Et à 36 ans, quand vous n'avez pas d'enfant, tout le monde autour de vous a des enfants. Vos amis, votre famille a des enfants. Donc chaque dîner, chaque week-end est là pour vous rappeler votre différence. Et moi, du coup, je me suis posé la question, puisqu'a priori, je ne vais pas laisser mes gènes à l'univers, quel va être mon leg ? Qu'est-ce que je vais laisser ? Et cette question m'a porté pendant plusieurs années. En fait, elle me porte encore aujourd'hui. Et moi, j'avais passé beaucoup de temps en Asie. J'avais déjà beaucoup, beaucoup voyagé. Et à l'époque, alors c'était il y a 20 ans, aujourd'hui, le monde nous apporte encore plus de faits. Mais à l'époque, c'était plus un ressenti. J'avais l'impression que le monde vivait, nous vivions une transition tout à fait exceptionnelle de par son échelle et de par sa vitesse. Et j'avais l'impression que cette transition était pleine d'opportunités, si on la comprenait, si on avait les bons outils pour la vivre. Et au contraire, pleine de risques, si on ne la comprenait pas et si on n'avait pas les bons outils. Donc, je me suis dit, voilà, Bruno, ça va être ça, ton lègue. Il faut que tu comprennes ce qui nous arrive. Donc, j'ai quitté mon boulot bien payé. Et c'est là que j'ai commencé à voyager encore plus. À l'époque, on pouvait encore prendre l'avion. Je faisais un tour du monde une fois par an. Et j'ai effectivement rencontré... En fait, je cherchais à rencontrer les gens qui, je pensais, à tort ou à raison, pouvaient, pourraient m'aider à comprendre, à trouver les clés, à définir les outils. Donc, j'ai rencontré des gens super riches, des gens super pauvres. J'ai rencontré des détenus en prison, des gourous en Inde, des gourous dans la Silicon Valley. Ils ne font pas la même chose. Pas du tout. Travaillant sur l'incertitude, j'ai aussi beaucoup rencontré de membres de forces spéciales, de journalistes de guerre. Tout ça pour essayer de comprendre. Et c'est là que j'ai commencé à lire encore un petit peu plus. Et en fait, à l'époque, plus je voyageais, moins je comprenais. Alors, ça paraît être une boutade, mais finalement, quand on y réfléchit, ça suit une certaine logique, puisque plus je m'exposais à la complexité du monde, plus je la découvrais, cette complexité. Et donc, je ne comprenais pas. Donc, j'étais à la fois dans une espèce d'échec personnel. Ça faisait déjà plusieurs années que je faisais ces voyages, ces tours du monde, ces rencontres, ces lectures. Je ne comprenais pas. Et en plus, j'avais l'impression que je ressentais, plus je voyageais, plus je ressentais cette souffrance du monde. J'avais l'impression que le monde était déjà en souffrance. Donc, pour moi, c'était très, très dur. Et un jour, je me suis dit, je ne sais pas, est-ce que tout ça a du sens ? Finalement, je me suis peut-être trompé. Il faut peut-être que je retrouve un vrai travail, enfin, ce que je croyais être un vrai travail à l'époque. Et puis, un jour, je me souviens, j'arrive à Hong Kong. Alors, je connaissais déjà bien Hong Kong. J'avais vécu en Hong Kong. Là, il y a une sorte de mélange de fatigue, de décalage horaire. J'arrive dans cet hôtel, dans un immense immeuble. Je ne regarde pas la fenêtre, épuisé, épuisé mentalement, physiquement. Et là, je regarde. Et je veux les gens, je ne sais pas, comme des espèces de fourmis en bas. Et je me dis, mais c'est quoi notre but dans la vie ? C'est d'aller d'un centre commercial à un autre centre commercial ou au travail. Mais tout ça n'a plus aucun sens. Et je pense à ma propre vie. Je me dis, mais tout ça, ça n'a pas de sens. C'est le bazar. C'est le bordel. C'est absurde. Non, mais ça, c'est plus. C'est absurde. C'est absurde. C'est Albert Camus. Le monde est absurde. J'ai besoin de la lune. J'ai besoin de quelque chose. Plus rien n'a de sens. Ma vie n'a plus de sens. C'est le bordel. C'est le chaos. Et au moment où je m'entends dire c'est le chaos, je me dis, attends, Bruno, est-ce que c'est le chaos au sens, c'est le bordel, ça n'a pas de sens, c'est le désordre. Ou est-ce que c'est le chaos au sens scientifique du terme ? Parce que j'avais beaucoup étudié les états les plus avancés de la science à ce moment-là. Et je savais que si c'était le chaos au sens scientifique du terme, je pourrais peut-être trouver des ordres cachés, voire même des outils pour prospérer dans ce chaos. Donc je suis rentré chez moi. J'ai fait mes devoirs et je suis arrivé à la conclusion que oui, le monde est devenu plus incertain, plus chaotique au sens scientifique du terme, pour un certain nombre de raisons que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Parce que si on comprend ça, et c'est ça que je voudrais communiquer, si on comprend pourquoi le monde est devenu plus incertain et plus chaotique, et c'est la première chose que je voudrais partager, à ce moment-là, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, le chaos, et surtout, c'est ça mon message le plus important, c'est qu'on va savoir quoi faire, quoi faire pour prospérer dans ce monde plus incertain, être plus résilient, on parle beaucoup de résilience, et même, j'ai envie de pousser, et même de pouvoir profiter des crises dont on parle. Alors la première chose que je voudrais partager, c'est pourquoi et comment le monde est devenu plus incertain et plus chaotique. probablement, je crois que c'est Bruno Jarrosson qui le disait, le monde a toujours été incertain, et je suis tout à fait d'accord. Je crois que dans certains domaines, en tout cas les domaines liés à l'humain, le monde est devenu plus incertain et donc plus chaotique pour essentiellement trois raisons, pas uniquement, essentiellement trois raisons. Le nombre, la connexion et la vitesse. Le nombre, tout d'abord. Nous n'avons jamais été aussi nombreux sur Terre. Il y a 150 ans, nous étions à peu près un milliard. Nous sommes aujourd'hui presque 8 milliards. Imaginez que nous soyons 8 fois plus aujourd'hui, Thierry, ensemble dans son studio. De toute évidence, ça ne serait pas pareil. Je ne dis pas c'est mieux ou moins bien, je dis simplement ça ne serait pas pareil. Explosion du nombre d'êtres humains. Si on regarde l'évolution, la courbe d'évolution de la population humaine pendant des milliers, des dizaines de milliers d'années, peut-être ça reste très bas. Ça fluctue, il y avait déjà des crises, des pandémies, des guerres à l'époque, mais ça reste très très bas. Et au cours des 100, 200, 300 dernières années, c'est une véritable explosion. Si je voulais faire un très 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 mauvais jeu de mots, je pourrais dire que l'être humain est une sorte de virus qui lui a réussi vraiment à envahir pratiquement toutes les terres habitables sur Terre. Explosion du nombre. Explosion du nombre du nombre d'êtres humains. Et ce n'est pas tout. Explosion du nombre et également l'explosion de la connexion. C'est-à-dire que non seulement il n'y a jamais eu autant d'êtres humains, mais ils n'ont jamais autant communiqué entre eux. Il y a depuis 2014, sur Terre, plus de téléphones portables que d'êtres humains. Nous sommes plus de la moitié des êtres humains connectés à Internet. Nous sommes connectés pas uniquement dans le monde digital. Nous sommes connectés parce que nous habitons ensemble. Plus de la moitié des êtres humains vivent en milieu urbain. Nous sommes connectés parce que jusqu'au 16 mars, nous voyagions la rencontre de l'autre. Non seulement il faut imaginer que nous soyons huit fois plus nombreux dans ce studio, donc on serait 16, mais en plus, on n'arrêterait pas de tous parler ou de tweeter ou de poster, je ne sais pas trop quoi, tous ensemble. Explosion du nombre, explosion de la connexion. Rien que ça, alors dans les théories du chaos, on parlerait de l'explosion du nombre d'agents connectés. Alors un agent, ce n'est pas un gars avec un képi, c'est un truc qui interagit avec un autre truc, explosion du nombre d'agents connectés entre eux. Et ce n'est pas tout. Souvent, quand je raconte ça, on me dit, mais Bruno, ce n'est pas la première crise. On a déjà vécu des crises. Nos parents, nos aïeux ont vécu des crises. Tu crois, Bruno, que cette période est extraordinaire parce que c'est la tienne ? Mais il y en a déjà eu avant. Alors si un jour, on vous dit ça, dites oui, parce que c'est tout à fait exact. Nos parents, encore une fois, nos grands-parents, nos aïeux, nos ancêtres ont vécu des crises, des migrations, des guerres tout à fait exceptionnelles. La différence, et c'est très important de comprendre ça, la différence avec notre crise, entre guillemets, tient en deux mots, c'est l'échelle et la vitesse. Aucune crise n'a touché autant de monde en si peu de gens. C'était vrai déjà avant cette crise sanitaire, économique, politique et sociale, financière peut-être. c'était déjà vrai avant. Les principales transformations, en particulier technologiques, qu'ont vécu l'être humain, c'est par exemple quand on est passé de la chasse cueillette à l'agriculture élevage. Cette transition s'est faite en milliers d'années et n'a pas touché tout le monde au même moment. La deuxième grande transition du point de vue technologique, mais pas uniquement technologique, sociale, politique, quand on est passé de l'agriculture élevage à ce que je vais appeler l'industrie commerce, la révolution industrielle, là, ça ne s'est plus passé en milliers d'années, ça s'est passé en centaines d'années. Notez bien qu'encore une fois, ça n'a pas touché tout le monde au même moment. La transition que nous sommes en train de vivre, je ne sais pas comment appeler ça, vers la société de l'information, de la connaissance, du savoir, de la sagesse, peut-être un jour, on n'y est pas encore. Ça se passe en combien d'années ? Des dizaines d'années. 20 ans, 30 ans, on va dire l'invention d'Internet peut-être par exemple. 30 ans, c'est l'échelle d'une vie humaine et on l'a vu, elle touche pas tous les êtres humains mais presque tous les êtres humains. Plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. Donc on a une transition, aucune transition, aucune invention technologique n'a impacté autant de personnes en si peu de temps. Et alors, le fait que ça se passe en dizaines d'années, ça change aussi une autre chose, c'est que c'est l'échelle d'une vie humaine. Nous n'avons plus le temps de nous adapter. Et bien c'est ça avec l'augmentation du nombre, l'augmentation de la connexion et l'accélération d'un certain nombre de phénomènes, pas tous, pas tous, l'accélération d'un certain nombre de phénomènes fait que nous sommes, je crois, dans une phase qu'on appelle chaotique ou une phase de chaos du point de vue scientifique. Et du coup, je voudrais expliquer mais de manière très très simple. C'est quoi le chaos du point de vue scientifique ? Du point de vue scientifique, le chaos, c'est un état. C'est ni bien ni mal. C'est un petit peu comme l'eau. L'eau peut avoir plusieurs états. L'eau peut être liquide, solide ou sous forme de vapeur. Et de toute évidence, nous n'allons pas interagir avec l'eau de la même manière selon son état. Alors on n'y pense pas mais solide, c'est plutôt les cubes pour l'apéritif, liquide pour boire ou pour laver la voiture. On n'y pense pas. Et bien de la même manière, il va être très important de comprendre dans quel état est un système. Alors un système, c'est quoi ? C'est un ensemble d'agents. Vous vous souvenez, les agents, c'est des trucs. Donc un système, c'est des trucs qui interagissent avec d'autres trucs. Mon corps est un système, votre entreprise est un système, votre famille est un système, la France est un système, le monde est un système. Un système, comme l'eau, peut avoir plusieurs états. Et donc il est important de savoir reconnaître comme pour l'eau dans quel état le système est parce qu'il ne va pas avoir les mêmes propriétés et donc on ne va pas interagir efficacement de la même manière. Alors je vais décrire très brièvement de manière très simple les trois états comme l'eau que peut avoir un système. Un système peut être à l'équilibre. Alors on peut symboliser ça par une droite. Thierry, vous avez l'air à peu près à l'équilibre sur votre chaise. Je dirais autrement que vu de l'extérieur, vous avez l'air à peu près équilibré. Ceux qui vous connaissent auront peut-être un avis différent, mais vu de l'extérieur, vous avez l'air tout à fait équilibré. On peut symboliser ça par une droite, quelque chose qui ne bouge pas. Si je venais, je ne vais pas le faire surtout en ces temps de Covid, si je venais vous pousser, vous vous mettriez à osciller sur votre chaise. C'est-à-dire que vous chercheriez à résister. Moi je pousserais un petit peu plus fort, vous résisteriez, un peu comme une balançoire. Quand vous poussez une balançoire, la balançoire oscille sans trop jamais s'éloigner de l'équilibre. C'est un petit peu comme un thermostat également. Autre exemple, j'imagine que quelque part dans cette salle, il y a un thermostat. S'il fait trop chaud, le thermostat va déclencher la climatisation, la température va baisser. Quand il fera trop froid, il va arrêter la climatisation. La température va remonter. Donc là, on peut parler en quelque sorte d'oscillation. Je symbolise ça par une courbe qui oscille. Dans la vraie vie, ce n'est pas très régulier et aussi ordonné. Mais vous voyez, la balançoire ou le thermostat. Ça, c'est ce qu'on appelle un système linéaire. Un système linéaire, ne retenez pas ce nom-là. Ce qui est important de retenir, c'est qu'un système linéaire, une fois qu'on l'a compris, on peut le prévoir et le contrôler. C'est ce que fait le thermostat. Il contrôle la température. Un système linéaire, on peut le prévoir une fois qu'on l'a compris. Le but, c'est de chercher à comprendre pour pouvoir prévoir et donc contrôler. Notre mode mental a été conditionné au cours de ces 150 dernières années à chercher à comprendre pour prévoir et contrôler parce qu'on est habitué à des systèmes linéaires, des systèmes en tout cas qu'on croit linéaires. C'est vraiment toute notre vision du monde, le management, le management par objectif. On va chercher à comprendre, prévoir, contrôler. Ce que nous apprennent les théories du chaos, c'est qu'à partir d'un certain point qui s'appelle le point de déclenchement en français qui est aussi très connu sous son nom anglais de tipping point, le système peut sortir de l'équilibre. Là, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est qu'à partir du tipping point, le système non seulement va sortir de l'équilibre mais il va s'en éloigner de plus en plus. Je vous le refais comme ça. Ligne droite, le système est à l'équilibre, la balançoire ou le thermostat, il oscille et d'un seul coup, il va ce qu'on appelle s'autemplifier. C'est-à-dire que c'est... Imaginez, le thermostat est devenu fou. Le thermostat est devenu complètement fou, il est cassé. Qu'est-ce qui se passe ? Il fait trop chaud, il met en route la climatisation, la température baisse et quand la température est trop froide, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il remet la climatisation et non seulement il la remet, il la remet un petit peu plus fort et puis ça continue. Plus il fait froid, plus il ferait froid. Ça marcherait dans l'autre sens. Plus il fait chaud, plus il fait chaud. Il y a ce qu'on appelle des phénomènes d'auta-amplification. On parle également des faits boule de neige. Plus la boule de neige est grosse, plus elle grossit. Et dans les théories du chaos, on parle également des faits papillons. Un petit phénomène s'amplifie, s'amplifie, s'amplifie et va pouvoir, on va le voir, déclencher quelque chose, c'est un phénomène extrêmement important. Donc pour l'instant, il faut juste retenir ça. Un système à l'équilibre, pas trop loin de l'équilibre, il oscille. Notre but, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir prévoir et surtout vouloir contrôler. À partir du tipping point, le système va sortir de l'équilibre, il s'auto-amplifie. Parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux, parce que nous n'avons jamais été autant connectés, il se passe un certain nombre de phénomènes où il y a auto-amplification, où il y a effet papillon, où il y a boule de neige. Par exemple, je peux dire qu'en ce moment, je crois que c'est Bruno Jaroson qui parlait de l'augmentation des inégalités aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Plus on est riche, plus on est riche. Plus on est pauvre, plus on est pauvre. Imaginez qu'aujourd'hui, avec 40 dollars, un jeune Africain qui a 40 dollars peut avoir accès à la totalité de l'information du monde. C'est-à-dire que plus vous êtes intelligent, si vous savez accéder à cette information, la traiter, la qualifier, plus vous êtes intelligent, plus vous êtes intelligent. A l'inverse, si vous êtes enfermé dans votre bulle d'information, j'ai envie de dire de manière provocatrice, plus vous êtes intelligent, plus vous êtes intelligent, ou à l'inverse, plus vous êtes con, plus vous êtes con. On voit plein de phénomènes d'auto-amplification comme ça. Et c'est peut-être ça la différence. Je vais prendre un autre exemple que je ne peux pas ne pas aborder. C'est le virus, la crise sanitaire que nous vivons. Là aussi, beaucoup de gens souvent me disent mais Bruno, ce n'est pas la première pandémie. En général, on me rappelle la grippe espagnole parce qu'on la connaît bien. Il y en a eu d'autres, évidemment, mais celle-là, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup écrit dessus. Elle est, là c'est des dizaines de millions de morts, entre 30 et 50 millions. La différence, encore une fois, c'est la rapidité, l'échelle et la rapidité. À l'époque, vous pouvez relire tout ce qui a été écrit dessus, les gens n'avaient pas conscience de ce qui se passait. Ils n'avaient pas conscience que c'était un phénomène planétaire. Aujourd'hui, en avril, fin mars, avril, il y avait à peu près à l'époque 100 000 morts. Ces 100 000 morts ont mis à l'arrêt la moitié de la population mondiale sous une forme ou une autre de confinement en quelques semaines. aucun dans l'histoire de l'humanité. On a parlé de la guerre mondiale. La guerre mondiale n'était pas tellement mondiale. En fait, elle était surtout européenne, un peu asiatique, mais elle ne touchait pas tout le monde. Là, c'est un phénomène qui en quelques semaines, je dirais différemment, qui savait où était Wuhan il y a un an ? Qui ne sait pas où est Wuhan aujourd'hui ? On a des phénomènes comme ça d'auto-amplification. Et moi, en tant que futuriste, je ne cherche pas toujours à comprendre pourquoi. Je cherche surtout à observer. Observer. Et je dis que quand un phénomène tel que le Covid à son début, quelques milliers ou une centaine de milliers de morts déclenche la mise à l'arrêt sous une forme ou une autre de la moitié de la population humaine, on a un phénomène chaotique. Et là, la question qui se pose, c'est une fois qu'on a atteint ce phénomène chaotique, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après ? D'après les théories du chaos, il peut se passer deux choses et uniquement deux choses. Alors, il y a une bonne nouvelle et il y a une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle, ce qui nous permettra de terminer, de continuer et de travailler sur la bonne nouvelle. La première possibilité, c'est qu'il peut y avoir un effondrement. C'est, pour les plus scientifiques d'entre vous, ce qu'on appelle le deuxième principe de la thermodynamique. Pour les autres, c'est tout redeviendra poussière. Si vous ne vous occupez pas de votre maison ou de n'importe quel bâtiment et que vous revenez dans 20 ans, probablement que le bâtiment sera en mauvais état. On parle d'effondrement. C'est ce que nos amis collapsologues évoquent. Collapse, du mot collapse. il n'y a pas que les immeubles qui s'écroulent. Il y a des civilisations, on le sait aujourd'hui, un certain nombre de civilisations se sont écroulées. Pensez à ça. La première ville à avoir atteint un million d'habitants, autant qu'on sache, il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît pas bien, mais bien documentée parce qu'à l'époque, ils écrivaient tout, c'est Rome. Rome a atteint un million d'habitants en 400 et quelques après Jésus-Christ. Ça donne une idée d'un niveau de complexité incroyable qu'ils avaient atteint nourrir un million d'habitants, transporter un million d'habitants, etc. Quand Rome s'est effondrée, à peu près 450 après Jésus-Christ, la population de Rome est passée de un million à à peu près 30 000 habitants en 30 ans. Un million, 30 000. Quand ça s'écroule, quand ça s'effondre, quand ça collapse, ça s'effondre. Ça s'effondre réellement. Alors, le point quand même très important, c'est qu'à l'époque, un, ça a mis 30 ans, Rome ne s'est pas fait en un jour. Rome ne s'est pas défait non plus en un jour et que c'était relativement local ou localisé. L'Empire romain était déjà énorme à l'époque. Maintenant, je peux imaginer, je n'y étais pas, que ça a assez peu impacté les Japonais ou les Chinois. Aujourd'hui, si on voulait jouer à se faire peur, je pourrais dire qu'encore une fois, compte tenu du nombre, de la connexion et de l'accélération d'un certain nombre de phénomènes, encore une fois, pensez Wuhan, c'était où il y a un an ? Je pense que si on devait voir un effondrement, ça ne prendrait pas autant de temps et ça toucherait beaucoup plus de gens. Et j'y reviendrai peut-être dans ma conclusion, c'est que personnellement, je peux me tromper, mais je pense que d'un certain point de vue, les collapsologues ont raison. Je pense aussi qu'ils n'ont que la moitié de l'histoire. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je pense qu'il y a une autre possibilité. J'insiste, je pense que tous les gens qui parlent d'effondrement ont raison. Je pense simplement qu'il y a une autre partie de l'histoire. D'après les théories du chaos, le système peut s'effondrer et il peut y avoir également ce qu'on appelle une émergence. C'est-à-dire qu'un nouvel équilibre, on peut même parler d'un nouveau système, toujours plus complexe que le précédent, je vais y revenir, un nouveau système, un nouvel équilibre peut émerger. Donc, en résumé, d'après les théories du chaos, tout ce qu'on connaît, la civilisation telle qu'on la connaît, peut s'effondrer. Et d'après les théories du chaos, on peut voir émerger ce que j'appellerais même une nouvelle civilisation où, pourquoi pas, nous pourrions vivre en harmonie à 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards de personnes sur Terre qui, c'est peut-être plus, où nos enfants auraient accès à de la nourriture de qualité abondante, à une éducation de qualité qui leur permettrait de faire ce qu'ils ont envie de faire et ça tomberait bien, ça serait ce dont on aurait besoin. Alors, Gérald, quand je raconte ça, là aussi, en tout cas dans les dîners avec mes amis, les gens me disent « Mais écoute, Bruno, tu es un doux rêveur. » Alors, on va voir que c'est mon insulte préférée parce que je pense qu'il faut se réapproprier le rêve. Je pense sincèrement qu'on est là. Et ce que je dis à mes amis qui me disent que je suis un doux rêveur, je dis peut-être d'un autre côté, nous sommes le résultat de ces émergences, de l'atome à la molécule, de la molécule à la cellule vivante, de la cellule vivante à l'organisme vivant jusqu'à ce que certains veulent croire être le nec plus ultra de la complexité, c'est vous, Thierry, l'être humain, l'être humain en général. Alors, la complexité, c'est quoi ? Quand je dis qu'un nouvel équilibre peut émerger toujours plus complexe que le précédent. Ma manière très simple de le décrire, c'est une molécule, c'est quoi ? C'est des atomes, même si vous n'êtes pas physicien, et en même temps, vous pouvez imaginer que ce n'est pas qu'un tas d'atomes par terre. Il y a un petit truc en plus. Thierry, en vous regardant, je me dis que vous n'êtes pas qu'un tas d'atomes sur un siège, vous avez, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, un petit truc en plus. Eh bien, je crois vraiment, c'est la définition de la complexité, j'espère que les spécialistes de la complexité m'excuseront, peut-être la plus triviale. Et pourquoi je l'utilise ? C'est parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est à ça que nous faisons face. C'est comment trouver le petit truc en plus. Comment trouver le petit truc en plus qui nous permette de vivre plus harmonieusement. Le premier secret, le premier secret du chaos qu'on va utiliser, ce sont ces phénomènes d'auto-amplification, cet effet papillon. Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans nos vies, dans nos organisations ? Petit truc qui, répété, 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 peut-être, pourrait créer des émergences. On va y revenir. Avant, je voudrais partager avec vous un deuxième secret du chaos. Le deuxième secret du chaos, c'est que le chaos, c'est pas le bordel. Dans la vie, dans la nature, je pourrais dire qu'il y a trois États. il y a le désordre, le hasard. Le hasard, le désordre, on ne peut rien prévoir. Alors, il peut y avoir des règles statistiques qui s'appliquent d'une manière générale, mais on ne peut rien prévoir individuellement. Le désordre, le hasard. Et puis, il y a de l'autre côté, l'ordre. Ce que j'ai appelé tout à l'heure des systèmes linéaires, l'ordre, une fois qu'on a compris, on peut prévoir et on peut contrôler. Le désordre, on ne peut pas prévoir. L'ordre, on peut prévoir et on peut contrôler. Eh bien, le chaos, c'est ça qui est absolument incroyable. C'est ce qui a valu des prix Nobel, la prix Goggine, par exemple. C'est d'avoir inventé ou plus exactement mis un nom sur quelque chose que nous n'avions pas su reconnaître. Le chaos, c'est ni l'un ni l'autre. Le chaos, écoutez bien, à la fois, on ne peut pas prévoir. C'est imprévisible. C'est imprévisible. Et en même temps, ça ne fait pas n'importe quoi. Je le répète ça. Il y a l'ordre, on ne peut pas prévoir, pardon, le désordre, on ne peut pas prévoir, l'ordre, on peut prévoir et donc contrôler. Le chaos, on ne peut pas prévoir. Si un jour, vous rencontrez un futuriste comme moi, un prospectiviste, peu importe, qui vous dit moi, je sais ce qui va nous arriver, c'est dans le pire des cas, un escroc, dans le meilleur des cas, un illuminé. Aujourd'hui, si j'ai raison et que nous sommes dans une phase chaotique, encore une fois, parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux, aussi connectés, on ne peut pas prévoir. Et en même temps, il ne se passe pas n'importe quoi, dans les théories du chaos, il y a ce qu'on appelle un attracteur étrange. Un attracteur étrange, là, je vous montre l'attracteur de Lorenz, le même qui a familiarisé le terme d'effet papillon. On voit bien qu'en même temps, on ne peut pas prévoir, ça, c'est le petit point qui bouge, c'est la description du système. Le système, on ne peut pas prévoir précisément où il va être et en même temps, on voit bien qu'il y a une sorte de schéma, de pattern qu'il ne fait pas n'importe quoi. Eh bien, ces deux secrets du chaos, c'est ce qu'on va utiliser. Avant, je voudrais vraiment dire que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je crois vraiment qu'on est là. Je crois qu'on vit une époque tout à fait singulière. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après. Celle-ci est singulière de par son échelle et sa vitesse. Et je crois qu'on est vraiment à l'aube soit d'un collapse, d'un effondrement, comme le disent les collapsologues, ou d'une... Ouais, j'ai envie de dire, moi, je suis un émergologue. Ça n'existe pas. Le mot n'existe pas, je l'ai inventé. Comment pouvons-nous être un émergologue ? Les deux secrets du chaos qu'on va utiliser, ce sont l'effet papillon. Comment changer des petites choses et en les répétant, les répétant, chercher à créer des émergences. Et puis, le fait que le chaos, ce n'est pas le bordel. Comment pourrions-nous utiliser les attracteurs étranges ? Eh bien, et c'est ça que je voudrais partager quasiment en conclusion. ces deux secrets du chaos, ce sont véritablement des cadeaux. Vous savez, moi, ça fait 20 ans que je me pose la question comment prospérer. J'ai... Un jour, je vous ai dit, je rencontre des gens, des membres des forces spéciales, des journalistes de guerre. Un jour, je rencontrais mon ami John Peters. John Peters, il a à peu près mon âge et il n'y a pratiquement pas un anglais depuis de 50 ans qu'ils ne le connaissent pas parce que John Peters, c'est un des derniers prisonniers de guerre anglais. Il a été abattu, son avion a été abattu pendant la première guerre du Golfe. Il a été abattu avec son copilote qui s'appelle également John, John Nichols, et ils ont été capturés par l'armée irakienne et ils ont été capturés et torturés pendant sept semaines, les sept semaines qu'ont duré la première partie de la guerre du Golfe. Et il a vécu vraiment des tortures tout à fait inimaginables. Et un jour, je suis avec lui à Londres dans un pub londonien et je lui dis, je pose la question que je pose à tous les gens qui ont vécu comme ça des choses extraordinaires. Je lui dis, John, c'est en anglais, je lui dis, John, qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir ? Qu'est-ce qui t'a permis dans ce moment de crise absolue où chaque jour, tu pensais ne pas voir le jour d'après ? Qu'est-ce qui t'a permis de tenir ? De voir ce qu'on a appelé le « après » ? Il réfléchit, il pose son verre, il réfléchit, il me dit, Bruno, je crois qu'il y a deux choses qui m'ont permis de m'en sortir. Chaque jour, je rêvais, je visualisais mes enfants, mes petites filles, dont une venait de naître. C'est-à-dire qu'il y en a une qu'il n'avait pas rencontrée puisqu'il avait été avant de partir en Irak affecté en Allemagne et donc il ne connaissait pas sa deuxième petite fille. Et il dit, tous les jours, tous les jours, plusieurs fois par jour, je visualisais, mais vraiment visualisais, c'est-à-dire que je sentais l'odeur de leur peau, je touchais leurs chevaux, leurs cheveux, j'entendais leur voix ou leurs petits bruits jour après jour, jour après jour. J'avais cette visualisation. Et la deuxième chose, c'est que chaque jour, je mettais en place des petites routines. Alors à l'époque, je n'avais pas encore lu son livre. Je ne savais pas à quel point ce qu'il a vécu était atroce. Et il a vécu dans des cellules qui faisaient à peine un ou deux mètres carrés dans le noir. Et il dit, écoute, même dans ses pires moments, chaque jour, je faisais le ménage. Je m'astreignais à mettre en place un certain nombre de routines et de rituels. Eh bien, en fait, ce que nous donne John, ce sont les deux secrets que je voudrais partager avec vous. En fait, c'est l'attracteur étrange, c'est son rêve, c'est cet exercice de visualisation. Les routines, eh bien, c'est comment mettre en place des petites choses qui, répétées, répétées, jour après jour, non seulement nous apportent de la stabilité, de la résilience quand le bateau tanque dans la tempête et peuvent, dans certains cas, comme l'effet papillon, créer des émergences. Tout d'abord, comment traduire ça ? C'est avoir une vision. Dans ces moments, pour certains, difficiles, c'est quoi après ? On va y revenir. Et puis, mettre en place un certain nombre de petits process. L'attracteur étrange, d'abord. Avant, je parlais de vision, puis finalement, des fois, je suis dans des entreprises, je me dis, alors vision, ce n'est pas top, c'est avoir plus de 5% de marge. J'ai presque envie, de manière provocatrice, de parler d'utopie. Moi, je suis d'un âge où les utopies, c'est un gros mot. D'ailleurs, on disait, mais Bruno, tu es utopiste. Je me demande jusqu'à quel point il ne faut pas de nouveau être utopiste. Alors, ce n'est pas l'utopie la même pour tout le monde. Ça, on a compris que ça ne marchait pas, que ça faisait des drames. Mais avoir un rêve, dans cette période difficile pour certains, de quoi vous rêvez pour après ? Et moi, j'ai envie de vous inviter à... Moi, je le fais tous les jours, par exemple. Tous les jours, chaque matin, quand je me lève, je visualise où est-ce que j'ai envie d'être dans un an ? Où est-ce que j'ai envie d'être dans dix ans ? Ce n'est pas la date qui est importante, c'est comme John. C'est quoi qui me porte ? Vous savez, l'attracteur étrange, c'est un des trucs les plus compliqués à comprendre. Les fuit papillons, on arrive un petit peu à imaginer. Alors, je voudrais vous donner une métaphore. Alors, la métaphore, c'est inexact, et en même temps, ça aide notre cerveau à fonctionner par analogie. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la moto ou du vélo dans le sable. La première fois que ça m'est arrivé, je finissais mes études d'ingénieur et j'étais motard. Et mon rêve avec des amis de mon âge, des amis étudiants, c'était de traverser le Maroc en moto. Et donc, je pars avec mes amis Pierre-Alain, Franck, Philippe, et on part tous ensemble et on arrive. Moi, je suis de l'Ardèche, alors je dois vous dire qu'en Ardèche, il y a assez peu de dunes. Et donc, on en arrive dans le sud marocain, je vois les dunes et je me dis, c'est merveilleux. Et là, moi, je suis complètement excité, je prends ma moto pour aller dans les dunes. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si vous avez fait de la moto ou du vélo dans le sable ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça se met à bouger dans tous les sens. Le réflexe, en général, c'est quoi ? C'est de se focaliser sur le guidon et d'essayer de contrôler. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait en général ? Là, il y a des véritables mouvements d'auto-amplification. Et là, ça se termine par un effondrement du point de vue des théories du chaos, ce que les motards appellent la gamelle ou se casser la gueule. Ce qui m'arrive. Alors là, c'est vexé. Il faut que je réessaye. Et à chaque fois, au bout d'un moment, je s'abandonne et j'appelle mon ami Pierre-Alain qui, lui, était un vrai motard qui faisait de la compétition et il me donne le secret. Le secret, si vous avez fait du vélo dans le sable, vous le connaissez, c'est d'avoir un point fixe et bien l'attracteur étrange, et alors si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à le faire avec prudence la première fois. Vous allez voir que si vous fixez ce point fixe, comme par magie, votre cerveau, votre corps, je ne sais pas, va se mettre tout doucement à guider avec élégance, j'ai presque envie de dire, ces de l'art et vous allez vous sortir du pas difficile. Et bien l'attractant, j'aurais pu prendre également la métaphore du phare dans la tempête. Les courants changent en permanence, le vent change, mais vous savez où vous voulez aller. Et bien je pense que dans ces moments de crise, je pense qu'un des secrets c'est d'avoir ce point fixe et vous avez le droit de changer. Dans une crise, les informations, ayez un point fixe, partagez-le. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, partagez-le. Moi je vais là. Tout le monde, souvent on me demande est-ce qu'on doit avoir le même rêve ? Bien sûr que non. Ce qui est important c'est que vos rêves soient compatibles pendant au moins un temps déterminé. Si vous montez sur mon bateau, voilà en ce moment mon bateau va vers là. Est-ce que vous êtes OK ? Ayez un rêve. Mon premier conseil c'est ayez cette vision, ayez un rêve. Et peut-être le meilleur le plus simple si des fois il y a des gens qui me disent mais je n'ai pas de rêve. Je crois que si vous êtes humain et vivant, probablement que vous avez des rêves maintenant ils sont exprimés ou pas, vous en avez conscience ou pas. Le meilleur moyen que j'ai trouvé pour... Moi je suis ingénieur de formation, homme blanc, cartésien, ce n'est pas facile pour moi le rêve. Moi je médite tous les jours donc si vous méditez après une bonne méditation posez-vous la question où est-ce que j'ai envie d'être dans un an ? Ne cherchez pas à répondre. Laissez les réponses venir si elles viennent. Si elles ne viennent pas, recommencez demain. Si vous ne méditez pas, allez marcher dans la nature. Essayez de trouver un parc mais maintenant les parcs ne sont plus fermés ou si vous avez la chance d'être comme moi au milieu de la nature en Ardèche, allez marcher. Au bord de l'eau, au bord de l'eau si vous avez la chance, posez-vous cette question. Laissez les réponses venir. Où est-ce que j'ai envie de venir ? Ayez un rêve. Comme John, comme John Peters, comme moi. Ayez un rêve. Ce point fixe qui fera que vous n'allez pas vous gaméler ou vous casser la gueule en moto. Le deuxième conseil de John, c'est les routines. Et je voudrais arriver aux routines, c'est-à-dire l'ensemble des petits process. Vous savez que l'émergence, en fait, si vous arrivez à réellement expliquer comment ça se passe une émergence, vous allez avoir un prix Nobel parce que les plus grandes têtes du monde sont encore en train de réfléchir comment la division d'une cellule, une cellule, deux cellules, quatre cellules, seize cellules, etc. fait un être humain. On en comprend une partie et une autre grande partie, on ne comprend pas. On l'a vu tout à l'heure, comment des atomes, avec le petit truc en plus, peuvent faire des molécules, comment des molécules peuvent faire une cellule vivante, comment faire ce petit truc en plus. Aujourd'hui, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ça se passe par la répétition. La répétition, on parle d'itération du point de vue scientifique. Comment répéter, répéter, répéter ? Eh bien, moi, mon conseil, c'est de trouver vos petites routines. Je vais prendre un autre exemple d'émergence, l'esprit de groupe. Quand je discute autour de moi avec les gens qui travaillent, en particulier les gens qui managent les équipes, et je leur demande qu'est-ce qu'il y a le plus changé pour vous au cours de ces six derniers mois, souvent, ils me répondent avec les périodes plus ou moins longues de télétravail, c'est qu'on est tout seul et surtout, je ne vois plus mes collègues ou je ne vois plus les membres de mon équipe et nous perdons l'esprit de groupe. L'esprit de groupe, mais c'est quoi ? Vous le rangez où, l'esprit de groupe ? Je pense que c'est un très bon exemple d'émergence. Eh bien, toutes les études montrent que la confiance, les uns dans les autres, qui vont former petit à petit l'esprit de groupe, se fait pas en décidant nous allons nous faire confiance, nous allons avoir un esprit de groupe, non, non, ça se fait par la répétition de petites choses, de petites choses, de petites choses. Et d'ailleurs, si vous êtes dans une situation de travail à distance, de petites choses,